bonjour les cousettes comment allez vous en ce dimanche soir je suis ravie de vous retrouver pour le live couture du jour donc je vous attends tranquillement donc là j'ai juste lancé facebook j'attends que vous arriviez ensuite je vais lancer instagram donc j'espère que vous avez passé une bonne journée bonjour sylvie qui nous rejoint aujourd'hui c'est le live numéro 2 donc le programme c'est la poche de doublure zippée hier on avait fait la poche de doublure élastiquée et du coup on va avancer nos pièces du pack additionnel tous les jours chaque jour une pièce différente pour à la fin monter notre trousse ébène alors je vois que c'est arrivé tranquillement j'espère que vous avez passé une bonne journée salut émilie merci pour tes étoiles c'est adorable bonsoir pauline comment vas-tu raymond d'aller là aussi bienvenue annick je vois que vous arrivez tranquillement je vous laisse le temps j'espère que vous avez eu beau temps et si franchement on a eu du soleil ça nous a fait du bien après toute cette pluie et je suis ravie de vous retrouver pour du coup un nouveau moment créatif ensemble j'ai vu quelques modèles passer sur les réseaux déjà et je pense que vous tous vont être très très belles alors j'attends juste qu'on me relaie mon live mon live en story et ensuite je vais lancer instagram bonjour noël comment ça va marline aussi et l'eau claire t'es prête bonjour à tout le monde et bonne fête des mères oui sylvie effectivement bonne fête des mères salut mag qui nous rejoint aussi angéline bonsoir à toutes et à tous ça va noël et martin qui est là aussi alors est ce que tout est bon ok claire est ce que tu peux s'il te plaît partager le live en sur le groupe les cousettes d'odinette addict et coudre le mystère ébène de d'odinette parce que je vois des notifications passer en même temps de gens qui ne trouvent pas le live et maintenant petite nouveauté je vais relayer le lien du live en story parce que j'ai l'impression que facebook n'envoie pas le live à tout le monde donc comme on est prêt merci claire beaucoup comme on est prêt sur facebook je vais lancer le live instagram attention c'est parti et on va pouvoir y aller alors bonjour instagram bienvenue donc facebook je leur dis bonjour à instagram le temps que vous arriviez salut fabien j'espère que vous allez bien je vous attends pour ce deuxième live trousse ébène spécial paquet additionnel aujourd'hui on s'occupe de la poche de doublure zippée donc normalement instagram l'image devrait être meilleure et le son aussi parce que j'ai un autre téléphone aujourd'hui et on a mag salut nathalie je n'avais pas vu sur facebook mag qui va répondre aux questions sur instagram elle m'a proposé donc si elle arrive à s'en sortir elle est sur les deux réseaux en même temps elle va répondre à vos questions ça va les créateurs lisa j'espère que tu vas bien je vois que vous êtes nombreux sur instagram ce soir à nous rejoindre ça me fait plaisir de vous voir alors guylaine sur facebook elle dit bonne fête des mères à toutes et oui bonne fête des mères à toutes c'est notre jour donc profitons en espère que voilà vous avez passé un bon moment avec vos proches et kinou qui dit mon premier live et bienvenue kinou on est ravis d'être avec toi et marie france qui dit difficile de trouver le lien du live effectivement j'ai l'impression que c'est plus facile sur instagram ce que vous avez une notification facebook pas toujours et donc du coup je vous disais que je vais maintenant partager les liens en story dès que je lance un live donc j'ai mon mari qui m'aide hop il récupère le lien du live et le main en story pour facebook donc j'espère que vous allez bien vous êtes prêtes à coudre et prêt parce que peut-être nous avons des hommes j'ai vu fabien passer aussi et du coup on va pouvoir coudre donc je vous montre la pièce qu'on va faire aujourd'hui d'accord pas dans ces tissus moi je vais utiliser le même tissu qu'hier ah oui petit message pour stéphanie j'avais dit que je mettrais ce tissu en ligne et j'ai pas eu le temps donc je le fais promis demain matin d'accord je sais que tu l'attends mais j'ai pas du tout le temps aujourd'hui de le faire donc notre poche de doublure elle est comme ceci elle rappelle fortement la poche élastiquée qu'on a fait hier sauf que cette fois il y a une fermeture ce qui va vous permettre de ranger des petits accessoires donc bien entendu elle est doublée qui va vous permettre de ranger les accessoires vous n'avez pas envie qu'ils se trimballent trop dans votre vanity des palettes de maquillage qui vous fera plaisir alors kinou elle dit trop contente je vous regarderai je ferai tout ça demain en replay pas de souci il y en a plein qui font comme toi qui regardent les directs qui posent des questions et qui cousent ensuite tranquillement voilà bonsoir alors excusez moi j'ai un petit hop voilà je confirmais désolé j'avais un petit bannissement à faire de rien qui m'a dit qu'il m'aime c'est très gentil mais c'est pas le lieu alors du coup on vous êtes prêt on va coudre notre notre doublure donc si vous regardez bien la pièce finalement le plus gros du travail va se situer ici les côtés ça va être exactement la même chose qu'hier on fera à la fin donc les pièces côté font partie du patron de base d'accord donc nous on va surtout s'occuper de ça tout de suite la pièce des deux est à faire deux fois et bien écoute les créations de marie déesse je vais te dire exactement ce qu'on va faire aujourd'hui j'ai les pièces ici normalement j'ai tout préparé est-ce que j'ai pris les bonnes choses oui comme ça on va regarder ensemble les pièces qu'on a besoin de faire donc je vous fais un petit récap des pièces dont on va avoir besoin aujourd'hui du matériel et ensuite on y va ok alors bonsoir patricia bienvenue du coup je vais ouvrir mon tuto donc on est sur le pack additionnel d'accord et la page c'est la page 59 donc c'est la poche zippée de doublure thérésa elle a du mal à trouver le live oui je sais que c'était pas c'est pas évident en ce moment ça a l'air de pas trop trop marché donc la poche zippée de doublure on est page 59 du pack additionnel d'accord et je vous fais un récap des pièces dont on va avoir besoin donc déjà on va avoir besoin de quatre pièces comme ceci qui s'appelle bz donc c'est bout de zip prime c'est bz prime pardon qui fait partie du pack additionnel d'accord qui ne sont pas entoilés ensuite je vous les fais dans l'ordre où elles viennent d'accord on va faire on va utiliser la pièce piz 4 nos pièces de poche zippée intérieure donc ça c'est la pièce du pack additionnel et donc une fois en tissu en motif entoilé j'ai reçu quelques questions aujourd'hui en message privé qui était j'ai pas envie d'entoiler mon tissu comment je peux faire si vous utilisez un coton classique si vous n'entoilez pas ça ne va pas du tout se tenir donc bien évidemment il faut une matière qui se tient d'accord c'est important si vous ne voulez pas utiliser du coton classique vous pouvez utiliser du dominaté de coton ou un coton épais type satin de coton par exemple j'en ai sur la boutique ça va se tenir mais quand même ça se tiendra moins bien que si c'était entoilé mais si vous n'avez pas du tout envie d'entoiler c'est possible aussi la pièce suivante piz 3 nos pièces de poche intérieure zippée toujours du pack additionnel je suis en miroir c'est normal de tout voir à l'envers et toujours tissu à motif entoilé ensuite j'ai piz 1 toujours du pack additionnel tissu à motif entoilé et on va prendre la pièce piz 2 donc du pack additionnel aussi c'est celle ci qui ressemblait à des deux je pense peut-être pas des deux je sais plus le nom des pièces et donc là c'est tissu de doublure entoilé donc ça c'est la pièce qu'on va trouver ici au milieu d'accord qui va se retrouver dans le fond de trousse par la suite et vous avez besoin de deux pièces du patron de base vous avez des fins et des trois donc ça c'est les pièces côté qui se montent exactement comme hier elisabeth tu me trouves pas sur instagram pourtant j'y suis je suis en live aussi sur insta donc du coup je ne sais pas peut-être que claire ou mag peut te mettre le lien du live instagram sur facebook moi je vais pas pouvoir le faire malheureusement du coup voilà les pièces dont vous allez avoir besoin donc il ya combien deux trois quatre cinq six pièces six pièces aujourd'hui au niveau de la mercerie on a besoin d'une fermeture si comme moi vous travaillez la taille 4 d'accord elle mesure 19,5 cm de long et j'ai préalablement ça c'était dans les dans les préparations des pièces je suis venu coudre un petit peu sur l'extrémité de ma fermeture d'accord au début et à la fin et j'ai passé un petit coup de je vous remontre passé un petit coup briquet comme ça sur l'extrémité hop pour brûler et que ça ne file pas dans la durée donc voilà et du coup je peux pas faire mon curseur malencontreusement je tire pas trop fort parce qu'à tous les coups je vais faire sauter ma couture voilà salut stéphanie bienvenue bonjour mj j'espère que tu vas bien que tu as passé une bonne journée alors voilà vous avez besoin de votre fermeture aussi ça c'est au niveau du matériel en termes de matériel de couture on va avoir besoin de deux pieds donc le pied de base et le pied pose fermeture ça on va en avoir besoin obligatoirement pour notre fermeture c'est bien bz dont on a besoin quatre fois aussi aujourd'hui ou bz alors c'est bz prime marlène mais honnêtement entre bz et bz prime il n'y a pas grande différence donc t'inquiète pas si c'est pas les bonnes c'est pas grave on va avoir besoin aussi de pince de couture d'accord des pinques si vous préférez une petite paire de ciseaux et dans les choses importantes on va avoir besoin de notre fer à repasser ou du une presse et de sa planche ou table à repasser si vous voulez avoir des finitions plus jolies d'accord bonsoir chantal bienvenue du coup au niveau du fil on va faire beaucoup de couture sur l'envers mais on va surpiquer à deux endroits on va surpiquer sur la petite pièce du haut là et sur la pièce du bas donc essayer d'avoir un fil qui coordonne avec les deux ou bien vous changerez de fils au besoin et on va venir surpiquer aussi les côtés ici voilà je pense que j'ai tout dit je crois pas qu'on a besoin de mesurer des choses on va regarder donc garder votre règle pas trop loin au cas où et on y va c'est parti vous êtes prêtes et prêt donc live numéro 2 la poche zip et de doublure c'est maintenant donc je vais allumer ma machine et on va y aller ensemble alors du coup j'ouvre mon tuto je vais vous dire parfois on va commencer donc les fournitures les découpes tout ça donc ça on l'a déjà fait et on va commencer par placer les petits coins de propreté au bord de la fermeture bonjour arlette tu vas bien à martin elle dit j'ai réussi à attendre pour vous rejoindre en plus martin on comment juste j'ai juste un récap des pièces donc côté pile à l'heure on y va donc là on va avoir besoin en premier de notre fermeture et une petite pièce bz prime on va les placer ensemble et je vais du coup vous orienter vers le bas donc je vais moins voir ce que vous écrivez j'arrive à lire d'un oeil mais je couds et je regarde comme ça en même temps si je suis cadré donc peut-être qu'il ya des choses que je vais pas voir mais à claire blbn sur instagram qui répond aux questions d'accord salut sabrina et sur sur facebook pardon et sur instagram il y a mag qui est là pour répondre aux questions s'il ya besoin donc n'hésitez pas si je réponds pas où je vois pas elles vont vous aider normalement et voilà vous êtes prêtes c'est parti donc là au niveau du document on est sur le pack additionnel et on est page 62 allez j'ai remis le pied de ma machine qui m'avait embêté hier j'ai pas le refaire sauter donc toutes les autres pièces on les met de côté et c'est parti je vous tourne alors j'ai essayé de vous placer autrement vous me direz si ça va aussi ça va pas j'ai essayé de déplacer mes pieds alors attendez j'y arrive désolé je fais un peu de de manutention mais j'arrive pas à tourner ce truc voilà bon j'espère que ça va donc ça facebook c'est bon maintenant instagram je vous descends un peu aussi en fait j'ai mis les deux pieds à côté donc j'espère que ça va aller que ça va pas être trop série voilà donc c'est parti donc je vois un peu plus de mal à voir vos commentaires l'un donc on va travailler ici sur notre fermeture je vais vous ouvrez un petit peu j'espère à annuler hop voilà j'espère que je vais être centré et instagram je vais vous ou mais aussi un petit peu si j'y arrive voilà donc là on travaille sur notre fermeture ici bon désolé j'ai le fil de ma machine qui me gêne donc on va venir travailler pour créer des petits coins de propreté de chaque côté de la fermeture ok hop du coup je vais venir marquer le centre de mes petites pièces bz ça c'est vraiment si on veut faire ça très bien on va faire ça très bien aujourd'hui hop je marque le centre de toutes mes pièces alors on peut faire attention au sens du motif d'accord nous on veut placer comme ceci hop comme ça d'accord donc comme ça va être comme ça sur la trop sur la pièce si vous avez un sens de motif comme moi il faudra le mettre dans le bon sens d'accord nous vous marquez le centre dans sur le côté juste pour centrer cette pièce donc ça c'est bon ça y'a pas trop de sens donc ça va hop donc là on va juste venir créer des petits coins de propreté pour notre fermeture pour avoir quelque chose de net j'ai vu qu'il est passé une question commande mais j'ai pas eu le temps de la lire alors ouvre mon doc voilà donc du coup on va venir prendre une pièce on a incisé d'accord ici j'ai le petit cran qui au milieu up et du coup je vais venir ouvrir ma fermeture donc je vais centrer le petit cran je sais pas je suis pas en face instagram voilà j'ai sorti le petit cran au milieu de la fermeture alors attendez parce que j'ai un téléphone qui me gêne par rapport à l'autre voilà je pense que ce sera mieux centré désolé il faut le temps que je me mette en route donc je cherche mon petit cran milieu et j'ai imposé ma fermeture dessus d'accord donc le cran milieu doit correspondre au milieu de la fermeture à l'extrémité donc je pose ma fermeture et là l'envers de la fermeture se trouve contre l'endroit de la pièce jusqu'ici tout va bien donc là on va venir faire une petite couture au point droit mais on va placer l'autre pièce aussi donc je fais ça sur le la première extrémité d'accord donc j'ai en fait posé ma fermeture sur ma pièce et je fais pareil de l'autre côté où est ce que j'ai marqué le centre voilà je pose ma fermeture sur ma pièce comme ça on va faire les deux côtés en même temps et voilà donc j'obtiens une fermeture avec l'endroit face à moi d'accord et les pièces bz prime derrière jusqu'ici tout va bien alors je vais venir maintenant tirer ma machine et on va travailler au point droit est ce que vous voyez ici je vais me mettre un peu plus en face voilà ça me semble pas trop mal bon moi je suis pas vraiment en face de la machine mais c'est pas du coup on va venir placer notre pied au bord de la fermeture et là on va venir faire une petite couture de maintien d'accord à 0,5 cm du bord donc je veux être à moins d'un centimètre juste pour maintenir la pièce en place donc je déplace mon aiguille je peux la planter et par contre au niveau de la longueur du point je vais l'allonger là je suis à deux et demi je vais passer à trois parce que j'ai pas mal d'épaisseur il faut que je passe sur les dents d'usine ok est ce que ça va pour tout le monde oui claire elle elle nous dit ce qu'on fait couture de maintien à 0,5 cm donc c'est parti donc là je fais un petit point avant arrière d'accord là c'est juste une petite couture pour maintenir mon petit point sans faire de décalage et moi je vois que j'ai fait un total décalage entre le moment je me suis placée et le moment où j'ai cousu parce que voyez je suis pas du tout mais pas du tout centré donc vous vous ne faites pas ça c'est pas grave ça ira quand même je retaillerai après et on fait pareil de l'autre côté on essaye de rester centré sur notre petite pièce normalement elle est plus grande que la fermeture votre pièce c'est normal et on essaye de pas faire de décalage quand on se met pas en face de sa machine c'est normal voilà c'est de venir là donc ça vous donne ceci l'essentiel étant que vous ayez le petit point de propreté qui dépasse de chaque côté d'accord là je suis pas hyper bien centré mais c'est pas grave parce que je vais retailler après donc tant que je suis dans mon coin de propreté je m'inquiète pas trop ensuite on va venir récupérer nous on peut ouvrir la fermeture un deuxième coin et on va venir le mettre endroit contre endroit sur celui qui est sous la fermeture d'accord donc c'est là que vous faites attention à ce sens de motif parce que quand vous allez rabattre sur l'endroit il faut avoir votre motif dans le bon sens alors Sophie elle dit quand on a mis les coins de propreté est-ce que entre les deux coins ça doit faire 19 5 non Sophie parce que ta fermeture elle doit faire 19 5 en tout donc comme ici on va coudre à un centimètre et ici à un centimètre on va perdre deux centimètres en tout donc tu dois avoir environ 17 5 mais en fait nous ce qui nous intéresse c'est la longueur totale de la fermeture avec les coins de mémoire de mémoire ça vous avez de la marge vous allez même retailler un peu donc si vous respectez bien la marge de couture ça devrait bien se passer donc une fois que j'ai mon petit coin qui est en place ici je fais pareil de l'autre côté et donc je fais attention à mon sens de motif pour avoir vraiment les fleurs dans le bon sens coucou Isabelle qui nous rejoint donc vous essayez de centrer vous faites pas comme moi je suis rattrapé ça et on met une pince d'accord donc cette fois ci on va coudre à 1 cm du bord je vais vérifier la marge de couture mais je crois que c'est ça pour ne pas vous dire de bêtises ok et donc oui réaliser une couture au point droit à 1 cm du bord de la pièce donc là on est rendu page 63 si vous voulez suivre sur le pack additionnel je viens placer mon petit coin dessous et cette fois je décale mon aiguille pour coudre à 1 cm du bord et je vais y aller donc je fais un petit point avant arrière donc cette couture elle est importante d'accord vous essayez de faire quelque chose de régulier et qu'il soit joli on peut déplacer un petit peu ici du coup votre votre pince est ce que ça va l'ongle vous arrivez à voir ou pas gaël a dit ma fermeture fait 21 c'est le format pour la taille 3 ou 4 alors attention gaël mais moi je donne la taille pour le la 19 5 c'est pour la taille 4 toi si tu travailles sur la taille 3 je regarde c'est 17 cm voilà et ne à ne pas confondre on veut la fermeture fine la plus épaisse elle va venir se trouver sur le haut de l'ouvrage d'accord donc là beaucoup tranquillement on essaye de rester bien droit parce que si on coupe à droit avant un petit coin qui va être en biais c'est dommage je fais mon point avant arrière et je viens couper je sais pas si vous voyez bien comme ça je vais essayer de décaler un petit peu voilà instagram ça doit être mieux facebook je vais essayer de vous zoomer un petit peu voilà on dirait ainsi ça va pas parce que moi je ne me rend pas trop compte donc ça c'est bon une fois que j'ai fait ça ici je vais venir couper les petits fils et je vais venir de l'autre côté faire la même chose sur l'autre coin de propreté voilà je suis pas du tout bien installé puisque je suis pas du tout en face de ma machine je vais tourner un peu voilà je vais vous je voulais que ce soit mieux pour vous mais si moi je peux pas coudre ça en fait c'est mon fil d'en haut là qui m'a fait des mains je vais renfiler je reprends je me remets ici j'ai perdu mon fil ça commence bien très très bien j'espère que vous avez un peu de temps je vous enfile de toute façon on va avoir un truc tous les jours hier c'était le dessous de la machine là c'est le fil allez courage du coup je viens couper mon kilomètre de fil qui est là je sais pas si vous entendez les oiseaux j'ai la fenêtre ouverte alors je suis ici voilà du coup on est ici une fois qu'on a cousu nos petits coins de propreté j'ai mis du fil partout on vient rabattre les deux coins envers contre envers voyez et donc j'ai un petit décalage mais c'est pas grâce que je vais retailler les côtés si vous voulez à la maison vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser pour avoir quelque chose de propre moi je vais y aller comme ça hop les maintiens ensemble d'accord ici voilà et là donc vous pouvez passer un petit coup de fer on va venir faire une finition qui soit propre donc du coup ici sur le bord je vais venir faire une couture une surpiqûre d'accord au bord de la languette je dirais à 0 5 cm du bord du coup ici je place mon pied avec le repère central sur le bord et moi je préfère décaler mon aiguille vous faites comme vous le sentez et donc je reste toujours en point allongé je vais l'allonger un peu plus ça va être plus joli moi je vais me mettre à trois noms et donc là je viens de faire une petite surpiqûre j'essaye d'avoir quelque chose de droit régulier jusqu'au bout ok et voilà n'hésitez pas à me dire s'il faut zoomer parce que là je suis un peu de loin parce que c'est des états faciles mais si besoin je peux zoomer donc une fois que je vais avoir fait ça là vous voyez ça dépasse c'est pas grave je vais retailler après je vais venir faire une petite surpiqûre aussi une petite couture de maintien sur l'extrémité de la languette sur la partie encore ouverte ici même chose moi je vais décaler mon pied parce que je préfère là c'est une petite couture on la verra pas c'est juste pour m'aider pour pas que ça s'ouvre pendant les étapes suivantes mais il y a de fortes chances pour que je vienne retailler la pièce par la suite c'est vraiment juste histoire de dire que ça ne bouge pas je viens couper le petit fil une fois que j'ai fait ça je me retrouve avec un petit coin comme ça je peux venir voilà je viens aligner au bord de la fermeture vous pouvez tracer une droite et tout ça faire ça bien et je viens retailler pour suivre le bord de ma fermeture et ne pas être gêné pour le placement de la languette donc voilà j'ai un petit coin de propreté qui est pas mal et je vais faire exactement les mêmes choses de l'autre côté j'espère que ça va coucou véronique qui rejoint donc là c'est la même chose sur ce côté je vais faire une petite surpiqûre au point droit là sur le bord de la languette le bord intérieur d'accord et je vais venir faire une petite couture de maintien sur l'extrémité de la languette pour ne pas qu'elle bouge par la suite n'hésitez pas à allonger votre point même si le tissu n'est pas très épais c'est quand même plus joli pour les pour les surpiqûres d'avoir un point allongé en définition elles sont plus soignées quand même d'ailleurs je vous l'indique souvent dans le tuto je vous dis souvent d'amuser le point voilà et je fais ma petite couture de maintien ici ce que ça va pour tout le monde il n'y a pas trop de commentaires donc je pense que vous êtes appliqué et je viens retailler tout ce qui dépasse tout ce qui me gêne pour avoir un placement plus facile par la suite voilà donc là j'ai tout ça voilà alors on laisse quelle taille pour la fermeture s'il vous plaît alors christine ta fermeture avant d'être cousu elle mesurait 17,5 cm donc tu viens mettre tes petits coins sur les côtés et moi je vais te dire quelle taille elle fait à peu près parce qu'on n'est pas de millimètre près avec les coins de propreté elle fait à peu près 23 voilà nickel à 10 muriel bah parfait donc je vous laisse finir vos petits coins de propreté et ensuite on va passer au placement sur notre ouvrage alors j'ouvre mon tuto voilà donc là on a réajusté on n'était pas 64 et on va passer à l'assemblage de la poche zippée intérieure donc là je vais pousser la machine et on va placer ensemble on va passer ensemble la pièce alors le fait de couper le tissu après avoir fait la couture de maintien sur piqûre ne va pas découdre par la suite alors catherine en fait là même si ça se décoit un tout petit peu là le but c'est que ça tienne pour l'instant parce qu'ensuite on va venir faire un assemblage ici et ici d'accord donc comme tu vas croiser tes coutures normalement en passant ici ça va arrêter ton fil comme si tu faisais un point et ensuite on va avoir un assemblage à 1 cm ici donc vraiment on va pas voir pas grand chose de notre petit coin de propreté alors aujourd'hui je vais essayer de soulever la machine de la pousser donc à cette étape on a besoin d'une pièce est là donc on va prendre paysette 2 d'accord c'est la seule qui en tissu de doublure est ce que ça va ce qu'on me dit que l'image est à l'arrêt bonjour mc ça va ou catherine du coup là moi j'ai un peu plus que la longueur on va venir positionner notre fermeture sur le haut de la pièce donc la pièce est paysette 2 qui en tissu de doublure vous avez vu je vous indique la longueur du zip à utiliser avant de mettre les coins de propreté ma fermeture fait 22 je continue il faut que je refasse alors élisabeth pour savoir ça tu viens la poser sur le haut de la pièce paysette 2 et tu regardes alors paysette 2 combien il mesure ça fait 22 donc c'est bon il n'y a pas de problème d'accord donc pour placer la fermeture ici on va venir marquer donc soit vous utilisez le gabarit soit vous pliez votre pièce en deux on va venir reporter le repère milieu de la pièce comme on a le gabarit sous la main on va s'en servir en faisant un petit cran donc nous on va centrer notre fermeture d'accord j'espère vous voyez bien ce que je suis pas pile en face tout va bien nickel ça va je suis en retard bonjour carol alors on a juste mis les petits coins de propreté pour l'instant on n'a pas trop trop avancé tu peux rattraper sans problème ensuite on va venir marquer le centre de la fermeture moi ce que je vous conseille c'est fermer la fermeture de la plier en deux comme ça c'est plus facile envers contre envers par rapport à la maille et de venir marquer le la fermeture donc si vous mettez un petit cran je fais un tout petit cran mais pas trop parce qu'il faut pas que ça file soit vous pouvez faire un petit repère c'est comme vous voulez du coup là chose importante là on va placer notre zip d'accord je vous montre le rendu qu'on veut la pièce que j'ai fait ce matin donc moi je veux ce rendu là bien évidemment si je suis droitière ou gauchère je ne veux pas que la fermeture s'ouvre ou sous ferme du même côté d'accord donc dans le tuto je vous indique positionner la fermeture elle est là endroit contre endroit sur la pièce pays est 2 donc c'est à dire que le zip se retrouve le curseur contre la pièce d'accord christine je peux pas réexpliquer les coins de propreté mais si tu veux parce que christine elle demande comment on fait les coins de propreté tu peux ouvrir ton pack additionnel page 62 sinon avant de lancer ce live j'ai activé le contrôle du direct donc à priori tu peux revenir en arrière mais je n'ai jamais fait je ne sais pas faire voilà alors j'ai ma fermeture endroit contre endroit sur ma pièce la tirette du zip doit se trouver contre la pièce sur le côté gauche lorsque la fermeture est fermée si vous êtes droitier donc attention moi je suis un miroir donc regardez votre ouvrage moi je suis droitier donc je veux que le curseur quand c'est fermé soit du côté gauche donc mon côté gauche moi il ya le tatouage d'accord c'est cette main gauche si vous êtes gaucher gauchère du coup vous utilisez votre main gauche donc c'est mieux d'ouvrir comme ça d'accord donc si vous êtes gauchère le curseur doit se trouver du côté droit le mieux c'est quand même je pense placer votre fermeture vous la mettez comme ça et vous essayez d'ouvrir et vous voyez bien si c'est pratique ou si c'est pas pratique d'accord donc j'ouvre un petit peu ma fermeture donc moi je suis droitière donc je veux le curseur du côté gauche je vais l'ouvrir pour me faciliter le placement mais il est bien du côté gauche je viens placer ma fermeture sur ma pièce et ici je repère mon cran milieu que j'ai et je place une pince voilà et je viens aligner ma fermeture sur le haut de ma pièce ce que ça va être pour tout le monde bienvenue en lyriam marie pierre nous rejoint françoise aussi et je fais pareil de l'autre côté donc là va venir faire une petite couture de maintien je vais vous montrer côté envers ce que ça donne d'accord donc ma fermeture elle est placée ici côté envers ça dépasse un petit peu parce que je l'ai recentré donc c'est pas grave du tout je vais couper à la fin vous pouvez essayer de replier pour voir le rendu final et essayer d'ouvrir voir si ça vous convient en fonction de si vous êtes droitier ou gaucher ensuite je vais venir sur ma machine voilà c'est de me mettre comme il faut et on va montrer le pied post fermeture et je vais venir faire une petite couture de maintien c'est à dire que je vais coudre la couture la fermeture en place juste de manière à ce qu'elle tienne en place pour plus tard ce n'est pas ma couture d'assemblage ma couture d'assemblage je vais la faire après avec une autre pièce par dessus d'accord alors je vais essayer de zoomer un peu ici j'espère que vous voyez bien voilà donc là moi je veux coudre au point droit à moins d'un centimètre du bord c'est à dire que je veux pas m'approcher des dents du zip donc je vais venir positionner mon pied au bord du tissu et moi je choisis délibérément de garder mon aiguille sur le sur la droite donc sur le côté extérieur pour juste coudre la fermeture en place mais sans coudre près des dents du zip d'accord est ce que ça va pour tout le monde j'ai l'impression que ça va et donc là je fais une couture de maintien donc au point droit là je suis toujours un point allongé mais je vais rester comme ça et je viens poudre j'essaye de pas faire de décalage de fermeture d'accord je garde bien le bord de la fermeture au bord du tissu et quand j'arrive là au niveau du curseur je vais planter l'aiguille soulever mon pied et faire passer mon curseur de l'autre côté ensuite je me replace je vérifie tout est bien aligné je baisse mon pied et je continue ma couture à christine a dit qu'elle a réussi à revenir en arrière c'est parfait je prends mon temps pour cette couture voilà j'essaye de pas faire de décalage et j'essaye de garder la fermeture constamment au bord du tissu si j'ai du décalage après je risque d'avoir une fermeture qui va pas être très droite ce sera moins joli ce sera dommage on prend son temps à cette étape et on couche jusqu'au bout jusque sur les coins de propreté on attend jusqu'au bout de la pièce et on fait un petit point avant arrière à l'intérieur de la pièce ne faites pas sur l'extrémité que si que vous allez retailler si jamais le point de propreté déborde d'accord voilà donc ma fermeture est cousue j'espère que la vôtre ça va aussi est ce que je peux faire je coupe le profil c'est vérifier ce que ça donne une fois rabattu donc je vais vous dézoomer un petit coup voilà et ça donne ceci donc là ma fermeture je suis loin c'est normal d'accord je veux juste vérifier que ma fermeture est cousue droite que le point est bien ça m'a l'air pas mal donc je reste comme ça alors une fois que j'ai fait ça je vais rouvrir le tuto pour pas me tromper de pièces bien évidemment une fois que ça c'est fait donc je suis maintenant page 65 d'accord je vais rajouter donc ajouter la pièce pays est 3 en tissu imprimé endroit contre endroit sur votre ouvrage en feront en faisant correspondre tous les bords donc c'est parti je m'en replace et là je viens chercher pays est 3 ou pays est 3 elle est comme ceci donc c'est la celle qui est plus petit d'accord vous avez deux grandes pièces qui ont la même forme là vous prenez la pièce est la plus petite des deux donc c'est pays est 3 ok donc je viens la mettre sur mon ouvrage moi mon but c'est de venir la centrer pour qu'elle vienne recouvrir qu'elle vienne s'aligner parfaitement avec le haut de cette pièce ci qui s'appelait pays est 2 je crois oui si vous n'êtes pas sûr de vous parce que vous avez la fermeture qui dépasse comme moi vous pouvez tout à fait marquer le centre de la pièce pour faire correspondre le centre de la pièce est le centre de la fermeture moi je vais faire ça un petit cran et donc je viens la mettre endroit contre endroit sur ma fermeture je vois un petit peu le zip pour pas qu'il me gêne dès le début de la couture je cherche mes crans de montage et je les mets l'un en face de l'autre je place une pince et ensuite je répartis toute la longueur donc à cette étape ci je me retrouve avec la fermeture qui se retrouve prise en sandwich entre les deux pièces je vous marque souvent ça dans les tutos parce que je trouve que c'est très imagé c'est à dire que si je soulève j'ai ma pièce qui est endroit contre endroit avec la pièce de doublure et entre les deux ici j'ai ma fermeture qui est là d'accord bonsoir corinne bienvenue est ce que tout va bien sur instagram j'ai une petite notif qui s'est mis en haut voilà tout va bien du coup je ne voyais plus ce qui se passait alors il ya mamie josette qui est là on fait un coucou josette elle disait qu'elle avait mal à la main et qu'elle pouvait pas de foudre va rester avec nous on va papoter c'est bien aussi ça me fait plaisir de te voir oui pays est trois c'est la plus petite christine il y en a deux tu vois de la même forme il ya pays est trois et pays est quatre la 3 est plus petite tu vois le fond parce qu'en fait la différence de taille va être compensée par la largeur de la fermeture en théorie parce que ça va dépendre de la fermeture vous utilisez donc je place des pinces coucou charlène bienvenue maga dit tout va bien donc c'est parfait et donc du coup ici on va faire une couture au point droit je crois que c'est 0,8 cm du bord alors 0,8 c'est une donnée indicative bien entendu le but c'est de venir coudant à côté des dents du zip mais pas à ras des dents parce que moi j'aime pas du tout quand je me retrouve avec le zip qui accroche dans la doublure ça m'énerve fortement vous pouvez allumer un petit peu votre fer je vous le dis en avance donc là le but va être de venir avec votre pied post fermeture près du zip mais pas à ras non plus d'accord peut-être regarder ce qui est le mieux pour vous soit vous vous mettez de ce côté là soit de ce côté là en fonction de comment vous sentez mieux le zip d'accord ah josette elle dit merci pour votre coucou ça me réchauffe le coeur bah moi ça me fait plaisir de te voir là un live couture sans mamie josette ce n'est pas un live couture réussi du coup je me mets mon pied ah je suis pas en face voilà je pense que c'est mieux du coup là cette fois ci donc j'aligne mon pied au bord du tissu d'accord voilà j'espère que vous voyez bien sur facebook parce que je suis obligé de tourner un peu la machine sinon je suis pas en face et donc je vais venir décaler mon aiguille vers l'intérieur de manière à ce qu'elle cousse à peu près à 0,8 vous pouvez vérifier si vous n'êtes pas sûr de vous moi j'ai bien bien sûr je prends une règle très très grande pour mesurer le bord pour ne pas être à 1 cm je suis à 0,9 voilà normalement ça devrait le faire ça va pour tout le monde donc là je fais exactement comme tout à l'heure je fais une couture au point droit un point avant arrière et je vais tout droit et je fais attention à mon curseur qui est ici donc avant d'y arriver va falloir que je m'arrête pour le faire passer de l'autre côté ah plus de son ni d'image elle dit Josette est ce que vous avez du son sur facebook alors je fais mon petit point avant arrière et j'avance tranquillement donc là je veux vraiment rester au bord de mon tissu tout le temps et je m'arrête avant d'arriver dans le curseur sinon je peux faire un petit décrocher qui va pas être très joli je plante l'aiguille et donc une fois que j'ai planté mon aiguille ici je viens chercher je sais pas si vous voyez là mon curseur et je le fais coulisser de l'autre côté donc il revient ici une fois que j'ai fait ça je replante je vérifie que je suis bien droite et je repars j'essaye de garder de faire quelque chose de régulier ah Isandra dit arrêt sur image c'est mieux quand votre machine est face à vous oui françoise c'est mieux ça va Marie-Christine a l'air de dire que ça marche nickel peut-être c'est votre réseau à ce moment là peut-être je suis un peu loin de la fermeture mais si je suis trop loin je peux toujours recoudre une découpe c'est pénible voilà Catherine a là du sang c'est parfait donc du coup une fois que j'ai fait ça je viens pousser ma machine et j'obtiens ceci donc j'ai cousu j'ai traversé toutes mes épaisseurs je vais venir regarder si ma couture me convient ça a l'air d'aller et je vais rabattre du coup ma pièce mes deux pièces envers contre envers donc je monte ici d'accord je peux passer un petit coup de fer et après je viens replier comme ça les deux pièces envers contre envers donc elles sont ici pour avoir juste ma fermeture sur le haut de la pièce donc là je vais tirer un petit peu pour que le tissu ne vienne pas dans les dents du zip et de l'autre côté aussi et là je vais passer un petit coup de fer donc avant je vérifie que ça coulisse correctement pas de problème tout va bien et je vais venir repasser Maryse qui dit qu'elle vient d'arriver tu feras un replay Maryse tu peux sinon sache que sur facebook j'ai activé le contrôle du direct donc a priori tu peux revenir en arrière si tu veux voilà donc là un petit coup de fer pour bien marquer que mon tissu reste correctement en place pour pouvoir surpiquer avoir quelque chose de joli donc j'hésite pas à tirer sur le tissu pour bien ressortir la fermeture de manière régulière voilà et je vais venir maintenant réaliser une surpicure au point droit le long de du haut de la pièce la pièce qui s'appelle j'en retire jamais et il est deux vous voyez là sur mon coin de propreté je suis pas hyper droite d'accord c'est pas grave le plus important c'est ici pourquoi parce qu'après je vais avoir un assemblage comme ça donc personne ne saura que mon coin de propreté n'était pas très très droit au départ donc à cette étape vous pouvez soit utiliser votre pied pause fermeture d'accord soit utiliser le pied pour surpiquer que je vous ai montré hier je vais prendre le pied surpiquer ce que j'ai envie d'avoir un truc pas mal quand même voilà mais je pense que ça va me gêner avec mon curseur c'est pas une bonne idée on va rester sur ce pied le pied pause fermé donc du coup je viens placer mon pied au bord donc je commence au début de la pièce ok vous tournez un peu pour voir mieux voilà et là je vais venir décaler l'aiguille j'essaie de faire quelque chose de régulier du début à la fin je vais me mettre en face c'est mieux voilà et je suis en point allongé là je suis à trois et demi donc je peux rester à trois et demi c'est pas mal je peux monter à quatre si j'ai envie d'un truc vraiment allongé attention au coloris du fil moi c'est bleu donc il va beaucoup se voir sur ce tissu donc j'essaye vraiment de faire quelque chose de régulier j'ai fait un mic mac de fils pour avoir un point qui soit joli donc je me prends un repère moi je vais prendre le bord du tissu avec le bord du pied et j'avance tranquillement alors là je ne peux pas avancer je vais mettre une cale ça m'arrive quand je suis sur des choses d'assez fin voilà et que j'ai fermé pour arrière et c'est reparti j'espère que ça va chez vous donc là normalement a priori le curseur ne me gêne pas sauf s'il se met sous le pied mais s'il reste sur le côté comme ça j'ai pas besoin de le coulisser tout va bien j'espère que je suis droit parce que comme je suis pas hyper en face en fait si je me mets pile en face de la machine je vois plus les téléphones et je ne vois plus l'écran et au bout je fais un petit point avant rien j'ai fait presque 50% de ma pose de fermeture oui mon point ça va ça c'est régulier est-ce que ça va pour vous hop donc ça vous donne ceci je sais pas si je suis zoomé oui je vais vous dézoomer un petit coup donc ma pièce elle est comme ça je vérifie toujours que ça coulisse d'accord que du coup ma doublure ne vient pas se prendre dans le zip donc c'est bon et donc j'ai ma pièce qui se trouve au dos donc qui va venir former le premier fond de poche je pousse la machine et on va placer le deuxième fond de poche alors est-ce que ça va pour tout le monde je vous attends dites moi si ça va si vous avez besoin d'un petit délai je vais rouvrir le tuto comme ça je vais vous dire où on est exactement donc là on est toujours sur le pack additionnel et on est page 66 on a fait la surpiqure de haute poche la couture est bien à 0,5 du zip Cécile si c'est la surpiqure ici oui c'est à peu près 0,5 ensuite on va avoir besoin de la petite pièce qui s'appelle PIZ1 tout va bien Pascal elle a fini parfait Dominique aussi l'atelier du bel air aussi parfait donc je remets le nom comme ça vous voyez PIZ1 c'est ce qu'on va utiliser maintenant pour placer cette pièce ce que vous pouvez faire c'est marquer le bas de la pièce le centre du bas d'accord donc là en vous attendant je vais reporter mon petit repère de placement donc on va prendre celui en bas tout est ok ah je t'avais pas vu mamie pilami je sais jamais lire ton pseudo tu sais moi je suis dyslexique alors s'il y a des des sons qui se répètent j'arrive jamais donc voilà ici mais je suis contente de te voir en tout cas je t'ai reconnu parfait aussi elle dit Muriel donc là j'ai marqué d'accord le bas de la pièce le centre et au final je veux un montage comme ceci ça va être joli donc là je vais placer bien évidemment ma pièce endroit contre endroit sur le haut donc je vais ouvrir pour ne pas être gêné par la fermeture et rappelez-vous tout à l'heure on avait marqué le centre de la fermeture ici donc je fais juste correspondre mes grands placements exactement comme la pièce du bas et je viens rajouter les côtés donc je place sur le haut de la fermeture donc là la fermeture elle est en dessous d'accord ça va pour tout le monde ah je n'avais pas vu Cassandre sur Instagram elle dit waouh trop beau ce tissu moi je trouve aussi qu'il est trop trop beau j'ai hâte de voir mon modèle fini alors donc je suis comme ceci mon placement oh c'est gentil Sylvette elle dit que c'est agréable et trop bien expliqué ça me fait plaisir et moi aussi je passe un super moment parce que j'adore coudre avec vous donc placer des pinces sur le haut de la fermeture pour maintenir les pièces ensemble donc je suis là d'accord à cette étape la pièce PIZ1 se trouve endroit contre endroit sur notre ouvrage tout à fait donc on est bon étape 5 réaliser une couture de maintien donc on va faire une couture de maintien comme tout à l'heure à 0,5 cm du haut donc vous pouvez tourner de ce côté d'ailleurs vous avez vu ma fermeture n'est pas bien misée je ne l'avais pas vu elle n'est pas bien mise elle n'est pas nickel nickel donc si vous voulez voir le bord de la fermeture mettez vous plutôt de l'autre côté d'accord et on va venir coudre à moins d'un centimètre donc à 0,5 comme tout à l'heure ce qu'on avait fait j'avais décalé l'aiguille vers le haut et j'avais coudre on va faire exactement ça hop et c'est reparti du coup je place mon ouvrage j'essaye de pas créer de décalage pas tout de suite en tout cas voilà au bord et mon aiguille elle vient coudre au bord ici donc c'est très bien je vous zoome un petit coup pour mieux voir et j'y vais donc je fais mon petit point avant arrière et j'y vais donc cette couture si elle n'est pas hyper droite régulière c'est pas grave mais vraiment c'est important d'avoir toujours la fermeture au bord du tissu et quand j'arrive au curseur je plante et je déplace et là je vois que j'ai fait un petit décalage et je ne suis pas contente de moi je vais découdre allez vous voyez ce que j'ai fait au fur et à mesure là j'ai décalé du coup ça va pas être joli comme j'ai pas fini ma couture et qu'on est tranquille je vais découdre un petit coup parce que ça va être dommage sinon je vais avoir une fermeture qui va pas être très bien cousue en bas mais en haut pas trop c'est d'ailleurs pour ça que moi je couds en point allongé parce que c'est très facile à découdre voilà ça va être mis le revoisi en fait j'ai un pied post fermeture qui est un peu large et je pense que il n'aurait pas fallu que je place mon aiguille comme ça attendu j'arrive mon curseur donc je vais mettre plus de pince et c'est reparti je vais décaler l'aiguille un peu plus voilà je vais me mettre ici j'ai voulu faire trop sur le côté j'ai essayé de pas faire de décalage cette fois même que je vous le dis en même temps je vous dis on ne fait pas de décalage et moi je décale je crois que je suis encore en train de décaler un peu parce que je suis pas en face mais c'est pas grave ça c'est déjà mieux que tout à l'heure donc du coup je plante je passe mon curseur déjà ici ok donc c'est cousu 20 minutes de décalage mais régulier donc c'est pas grave une fois que j'ai fait ça je viens placer mon autre pièce ma machine ok je vous laisse en zoomer parce que j'ai l'impression que vous voyez bien couper tout ça et là normalement il me reste qu'une pièce donc c'est facile pas trop d'hésitation je prends la pièce pays z4 donc c'était la plus grande c'est celle-ci d'accord je vous ai zoomé hop voilà donc c'est la plus grande de toute façon il me reste que celle-là donc je viens ajouter donc je suis côté envers d'accord donc j'ai le fond de poche face à moi et j'ai toujours ces deux pièces au dos c'est normal je vais venir placer cette pièce endroit contre endroit sur mon ouvrage d'accord ? alors vous allez constater peut-être un mini décalage j'ai vu ça en m'entraînant je sais pas ce qui s'est passé quand j'ai fait mon patron j'ai l'impression que j'ai un tout petit décalage ici donc vous aussi c'est qu'on a le même problème ou alors que j'ai mal coupé mes pièces alors on va venir marquer le haut et c'est exactement comme tout à l'heure je viens mettre les deux pièces endroit contre endroit donc je fais correspondre deux crans de placement en haut avec le milieu de la fermeture dans tous les cas sur les côtés on aura un assemblage à 1 cm donc même si vous avez un décalage de quelques millimètres c'est pas grave du tout et là je viens du coup mettre la pièce PIZ4 face à face avec la pièce PIZ3 endroit contre endroit et j'ai la fermeture entre les deux pièces d'accord ? c'est ici que j'ai un mini décalage je sais pas je crois que je re-regarde mes pièces en tout cas ça ne touche pas à grand chose donc j'essaye de faire quelque chose de droit et de joli voilà et comme tout à l'heure là je vais venir maintenant faire une couture au point droit ici à 0,8 cm du bord d'accord ? le but est de venir coudre le long des dents du zip moi je vais mettre de ce côté j'ai l'impression qu'il y a moins de c'est plus facile donc je vais mettre de ce côté vous mettez du côté qui vous arrange donc je me replace au bord et je vais décaler l'aiguille comme tout à l'heure je pense que j'étais à peu près là voilà voilà et donc je fais ma couture au point droit sur toute la longueur ça va chez vous ? tout va bien ? t'as aussi un décalage Sophie ? oui 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 Kanu j'ai vu ça en fait tout à l'heure ce matin en révisant j'ai placé les deux pièces l'une sur l'autre et j'ai un mini décalage aussi et donc je pense que j'ai une des pièces qui est trop petite mais c'est pas grave là pour coude on y arrivera et les testeuses n'ont rien vu donc c'est pas un énorme décalage donc il n'y a pas de problème vous allez quand même vous en sortir mais à la fin des lives je reprendrai le patron pour regarder parce que c'est pas quelque chose qui a été remonté pendant les tests et pourtant elle a été cousue et recousue donc c'est pas quelque chose qu'on a vu donc je fais ma couture au point droit j'ai passé mon curseur j'en ai perdu mon nom et je viens jusqu'à l'extrémité donc ici encore une fois je peux sortir allumer mon cher et on va venir ici d'accord ? les deux pièces sont endroit contre endroit Christine ? oui je suis ici et les deux pièces sont endroit contre endroit donc en fait j'ai PIZ4 et PIZ3 qui se retrouvent endroit contre endroit qui vont former les fonds de poche d'accord ? voilà donc ici on va venir donc on garde nos pièces au dos d'accord ? celle qu'on vient d'ajouter elle est au dos et je vais repasser de l'autre côté et je vais venir faire ça je vais venir rabattre la pièce la petite donc c'était PIZ1 vers le haut afin de voir si ma fermeture est bien coujue et si elle coulisse correctement oui tout va bien pour moi je vous laisse faire le test chez vous et pourquoi j'ai pris mon fer à repasser ? parce que je voudrais venir repasser cette partie avant de la surpiquer ah oui ça c'est la presse qui s'est éteinte en fait hop donc ici je me retrouve avec avec la petite pièce au-dessus donc que je repasse pour avoir quelque chose de régulier j'essaie de pas attirer un peu si besoin voilà pour avoir une fermeture qui soit jolie et au dos je vais vous montrer la marge de couture j'ai peut-être mis mon ça fait un peu chaud ma marge de couture elle est comme ça elle ne bouge pas d'accord ? donc je vais juste surpiquer cette pièce pour avoir une jolie finition mais j'ai pas d'impact derrière parce que je vais venir coudre dans la marge qui est vers le haut ok ? et après on va s'occuper des fonds de poche mais ça commence à prendre forme et c'est joli j'espère que chez vous aussi et que ça vous plaît alors je regardais les commentaires sur Instagram mais je vois que nous avons Julie qui nous a rejoint aussi avec Mag pour donner un peu les étapes donc merci les filles donc la même chose que tout à l'heure je vais venir surpiquer donc je place mon pied je me mets à peu près alors 0,5 moi j'avais cousu à 0,3 je pense euh ouais 0,3 donc vous essayez de faire quelque chose de symétrique avec tout à l'heure ici vous aviez fait une surpiqure essayez de faire un truc symétrique ici d'accord ? et oui et la marge de couture elle se trouve au dos de la petite pièce de PIZ1 d'accord ? la marge elle est vers le haut et pas vers le bas mais elle va se placer toute seule parce qu'il y a pas mal d'épaisseur donc ça va se placer toute seule je reste en point allongé et puis je viens faire ma surpiqure au point droit exactement comme tout à l'heure j'essaye d'avoir quelque chose de joli donc je prends mon temps pour cette surpiqure et j'avance sur toute la longueur de toute façon c'est pas mal en tout cas chez moi ça va j'espère que vous aussi qu'est-ce que j'aime ce tissu qui est en bleu qui est aussi en bleu mais je l'ai poussé en vert parce que je me suis dit que pour l'été c'était plus dé voilà et jusqu'au bout je viens sur mon point de propoté un petit point avant-arrière et je coupe alors petite question je vois de Anne je regarde où trouver un petit fer merci alors Anne moi j'utilise une mini presse enfin la mini presse de Cricut mais tu peux trouver il y a des petits fers prime fait des petits fers je pense que Rascol aussi en fait moi je préfère les presses pourquoi ? parce qu'elles s'éteignent automatiquement déjà ça c'est bien mon petit fer prime moi il s'éteignait pas donc si je débranchais pas il restait tout le temps allumé et j'avais pas de bouton on off j'étais obligée de le débrancher mais on en trouve à peu près partout alors est-ce que ça va pour vous ? j'en suis ici ça va ? alors on est maintenant page 68 on est ici oui alors j'ai surpiqué avant de faire le fond de poche mais c'est pas grave ça changera pas grand chose donc une fois que je suis comme ça est-ce que c'est bon pour vous ? je continue je viens au dos et donc j'ai ici mes deux fonds de poche qui sont l'un en face de l'autre normalement ils devraient s'aligner presque presque en fonction de l'épaisseur de votre fermeture d'accord ? il est possible qu'ils soient plus ou moins alignés donc s'ils ne sont pas alignés moi ils sont pas hyper bien alignés je vais vous montrer comment faire donc on va venir prendre juste les deux fonds de poche déjà on va placer des pinces sur les côtés pour pas que ça bouge et après on va s'occuper de l'alignement du bas ensuite on va tirer les fonds de poche pour ne prendre que cette pièce le reste j'en veux pas ok ? donc tout le reste je le mets à côté donc je suis comme ça donc vous vous êtes comme ça c'est mieux ok ? je vais pas vous mettre parce que j'ai j'ai pas beaucoup de place pour être dans voilà donc là j'ai les deux fonds de poche qui sont endroit contre endroit et là j'ai tout le reste des pièces là-haut ok ? je couds que ça donc si comme moi vous avez un petit décalage à ce moment-là mettez-vous du côté du décalage et vous tirez un peu après je peux pas exclure que j'ai peut-être pas très bien coupé mes pièces et donc on va venir faire une couture au point droit sur le bas de la pièce à 1 cm de marge de couture donc moi je vais mettre des petites pinces et si vous avez un décalage soit vous vous dites bon là j'ai pas beaucoup je dois avoir peut-être 2 mm 2 mm donc c'est rien du tout à ce moment-là j'aligne mon pied sur le bord en bas et je couds à 1 donc le décalage va partir dans la marge de couture soit vous avez un décalage plus important d'accord ? qui est plus important que 0,5 cm et à ce moment-là faites votre point à partir de la pièce la plus courte pour éviter que ça file dans le temps je vais mettre ma machine et là je vais changer mon pied je vais prendre mon pied classique mon pied à roulette comme vous voulez et je viens faire une couture au point droit donc là cette fois-ci je remets mon aiguille au milieu d'accord ? j'avais un point allongé j'étais à 3,5 cm moi je vais venir raccourcir mon point parce que je veux que ce soit solide quand même donc là je vais me mettre à 3 parce que j'ai deux pièces entoilées je pense que ça va aller et je fais mon petit point avant-arrière je couds un centimètre sur toute la longueur j'essaye de ne pas créer de décalage moi je suis alignée sur l'extérieur parce que 2 mm d'écart c'est rien du tout tout va bien voilà donc là j'ai mon fond de page qui est fermé je vais vous montrer ce que ça donne est-ce que ça va pour tout le monde ? j'ai l'impression que ça va parce qu'il n'y a pas de question alors comment on revient en arrière sur la vidéo et Sylvie ? et bien je ne sais pas moi je ne peux pas essayer sinon je risque de mettre fin à mon live tout à l'heure il y a quelqu'un qui a réussi donc il faudrait essayer je ne sais pas du tout normalement c'est possible bonjour à Chantal qui nous rejoint alors j'ai fait j'ouvre mon tuto j'ai fait mon point dans mon fond de poche on avance bien voilà et après oui tout va bien voilà donc ça on est toujours au même endroit c'est bon je regarde ce qu'on a fait ok donc là j'ai fait un point dans mon fond de poche normalement en théorie on ne va pas mettre des choses lourdes d'accord ? si vous voulez renforcer le fond de poche vous pouvez ce n'est pas dans le tuto mais je vous explique rapidement comment faire à ce moment-là ce que vous pouvez faire c'est replier l'extrémité d'accord ? vous repliez la marge de couture vers le haut donc vous pliez au niveau de la couture comme ça je vous montre moi je ne vais pas le faire mais vous pouvez le faire si vous voulez sachant que ça va vous créer un peu d'épaisseur sur les côtés donc vous pouvez replier le fond de poche comme ça d'accord ? et refaire une petite couture au point droit à 0,5 cm peut-être sur le repli comme ça vous allez avoir deux coutures ça c'est la première manière la deuxième manière c'est de venir faire un petit point zigzag dans le fond de poche au niveau de la marge de couture ici d'accord ? comme on a vu un point zigzag hier vous pouvez tout à fait faire ça dans le fond vous pouvez moi je ne vais pas le faire mais si vous voulez à la maison il n'y a pas de soucis une fois qu'on a fait ça on se retrouve avec notre fond de poche au dos de la pièce donc je vais venir placer des pinces pour le maintenir en place pour ne pas qu'il bouge et on va venir faire une petite couture de maintien pour que le fond de poche ne bouge pas par la suite d'accord ? donc soit vous n'avez pas de décalage ce que je doute parce que vous avez tous les mêmes pièces que moi à ce moment là on se met sur le côté endroit et on vient coudre de chaque côté ici d'accord ? à 0,5 cm soit vous avez un mini décalage comme moi ici à ce moment là je me mets de ce côté comme ça je vois où je vais et je viens essayer de piquer pour pas que ça bouge donc n'hésitez pas à ouvrir la fermeture je vais me mettre de l'autre côté et on y va donc ça c'est juste une couture de maintien pour plus tard d'accord ? c'est pour pas que ça bouge pour les prochaines coutures donc je vous dis 0,5 vous pouvez vous mettre à 0,3 vraiment à ce que vous voulez mais moins de 1 hop donc je vais faire le premier côté on essaye de pas coudre sur la fermeture aussi ce sera pas très joli donc on démarre en dessous voilà je viens jusqu'en bas donc le mieux c'est quand même de commencer du haut vers le bas pour pas créer de pied voilà hop donc ça c'est bon premier côté ok et l'autre côté bah du coup je peux pas aller du haut vers le bas je suis obligée d'aller comme ça mais je vais mettre plus de pinces et je viens piquer pour l'instant pour l'instant je vais garder 0,5 parce que comme les pièces elles tiennent ensemble mais après quand je vais coudre à 1 j'aurai pas de soucis ça va s'éliminer le décalage je vais juste m'imprimer mon ouvrage en place et voilà donc mon ouvrage mes fonds de poches sont fixés au dos de la pièce et il va pas nous rester beaucoup de travail ce soir on va terminer tranquillement donc j'en suis là est-ce que ça va pour tout le monde donc je vérifie bien ma fermeture coulisse et quand je fais ça j'ai une jolie poche doublée donc ça c'est chouette mon fonds de poche est fixé au dos et voilà est-ce que ça va pour tout le monde ? heureusement que ça va alors si ça va je vais continuer je vais vous dire où on en est donc là on va venir couper les petits morceaux là de coins de propreté qui dépassent pour avoir quelque chose de de propre si je prends mon ciseau à l'envers ça va pas le faire voilà pour aligner parfaitement le bord du tissu oh c'est joli ça voilà et elle obtient une pièce comme ça qui est un peu en forme de trapèze donc là j'ai fait le plus gros du travail pour aujourd'hui il me reste juste les côtés à assembler c'est exactement ce qu'on a fait hier patricia dit ça va et bien super je vais vous attendre un petit peu temps de terminer boire un petit coup donc on a la pièce centrale je vous montre par rapport à la pièce qu'on veut faire du coup on va juste rajouter ces deux pièces et c'est exactement la même marche à suivre qu'hier donc il n'y a pas de surprise je vais avoir besoin de la pièce d1 et de la pièce d3 exactement comme hier je viens placer le gabarit sur la pièce et je viens faire un cran de placement sur le côté donc ça ce sont les pièces du patron de base on essaye d'avoir quelque chose de bien net bien sûr je vais décaler mon cran c'est pas grave et de l'autre côté aussi est-ce que votre pièce vous plaît jusqu'ici ? moi j'aime bien ce que ça donne je sais pas chez vous est-ce que ça vous convainc ? est-ce que ça vous convient aussi ? n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc du coup j'ai coupé les extrémités de zip qui dépassent d'accord ? et là je vais placer le gabarit des deux voilà on en a besoin pour retailler alors je vais le chercher juste pour placer voilà donc ça c'est le gabarit qu'on a utilisé hier d'accord ? on va venir le placer sur l'ouvrage et retailler si besoin donc je le place en bas et vous voyez en haut j'ai besoin de retailler un peu ça ça dépend en fait de la largeur de ma fermeture je fais toujours en sorte de pouvoir retailler parce que je préfère trop que pas assez donc je vais venir placer mon gabarit correctement et pour en faire le tour enfin le tour pour pouvoir marquer ici la petite partie à retailler donc je prends mon temps pour le placer parce que si je le place mal et qu'après c'était pas bon une fois que c'est coupé c'est coupé ce sera dommage et je viens marquer soit je coupe directement d'accord ? soit je viens marquer le bord et après je retaille donc je vais pouvoir recouper ah Brijou j'avais pas vu que tu étais là elle dit très agréable à faire et ben c'est chouette je suis contente si ça te plait donc avec une paire de ciseaux de couture je viens retailler doucement le haut de la pièce j'essaie de suivre mon repère c'est mieux quand même voilà donc là c'est tout bon et oui j'ai besoin du gabarit aussi j'ai enlevé trop vite pour placer comme hier mes crans de placement côté vous voyez là sur le côté pour placer les pièces D1 et D3 c'est rien c'est ma presse qui s'éteint maintenant j'en ai besoin parce que je vais repasser un petit coup de après voilà voilà donc là exactement comme hier je viens prendre mon temps de faire mes petits mes petits crans de placement donc là c'est tout pareil qu'hier donc là on repasse sur le patron de base donc c'est le placement des pièces de côté de doublure là je vais regarder le pack additionnel mais a priori les pièces de l'additionnel c'est terminé je vais vous dire ce que j'ai écrit Micheline elle a coupé son tissu à l'envers et ses motifs sont tête en bas Micheline si c'est ce qui est dans la poche c'est pas grave hein parce que personne va venir mettre ses yeux dans la poche si c'est là bah ça peut faire un style ou alors tu attends et tu remplaces cette pièce parce qu'elle a été posée en dernier pratiquement MC elle dit ça marche et bien parfait voilà donc ensuite on est petit point de dé donc on est page 70 d'accord assembler les pièces D1 et D3 du patron de base avec la pièce zippée intérieure en suivant les explications du patron de base chapitre 7 point C donc c'est comme hier le pack additionnel on ne le dit plus et on repasse sur le patron de base donc on sait ce qu'on doit faire donc je ne vais pas sortir le patron de base on va venir exactement tout comme hier alors j'ai une énorme différence entre D2 que nous venons de faire elle dit Sylvie si tu peux retailler c'est pas grave retaille d'accord Sylvie parce que là c'est important si tu laisses la hauteur ici tu vas avoir un souci par la suite entre cette pièce là et l'autre pièce de doublure qu'on a fait hier c'est très important d'avoir la même hauteur donc si tu as beaucoup de tissus c'est pas grave l'essentiel étant de garder une marge de couture ici d'au moins 1 cm pour assembler la fermeture en haut normalement on est loin et d'avoir la pièce qui est à la bonne taille d'accord ? ça c'est très important une fois que j'ai fait ça c'est pour ça que en fonction si vous avez utilisé une grosse fermeture ou que vous avez cousu loin forcément vous avez trop de tissus parce que plus j'élargis ici plus j'augmente mon tissu ici d'accord ? c'est pas un problème une fois que j'ai fait ça c'est tout comme hier je viens placer donc je suis comme ceci je vous montre en face quand même je vais obtenir ma pièce je suis pas en face de la caméra ma pièce comme ça donc je viens placer je crois que c'est la pièce D1 endroit contre endroit sur le côté gauche en faisant correspondre l'écran de montage d'accord ? et c'est tout pareil qu'hier je place des pinces et je veux avoir un petit décalage ici c'est normal hein ? de toute façon on va placer on va ouvrir avant de coudre pour vérifier que tout est ok bon je mets n'importe quelle pince c'est un peu aléatoire hop voilà donc je vérifie que c'est bon pour moi du coup une fois que j'ai placé mes pinces j'ouvre et je vérifie surtout l'alignement du haut c'est ici qui m'intéresse donc là ça va bien j'ai un alignement qui est bon en bas si ça dépasse un petit peu là si ça dépasse un peu c'est pas grave parce qu'on va retailler comme hier avec D d'accord ? donc une fois que j'ai placé une pièce je mets l'autre comme ça je vais coudre qu'une seule fois et c'est pareil donc je suis ici donc c'est la pièce D3 je viens la mettre j'essaye de vérifier que je suis en face de la caméra je viens la mettre endroit contre endroit et je fais correspondre mon cran de montage est-ce que ça va pour tout le monde ? ah Sophie elle dit j'ai même pas besoin de retailler I'm the best Sophie elle a la fermeture parfaite elle a suivi parfaitement les marges de couture t'as raison de le dire parce que c'est tellement satisfaisant quand tout tombe parfaitement ça fait trop plaisir voilà donc une fois que j'ai fait ça je vérifie aussi que quand j'ouvre c'est bon l'alignement est bon j'ai l'impression qu'il manque un choui ou pas beaucoup non c'est bon ça ira très bien hop et on repasse sous la machine les deux coutures on a fini ça va on a été efficace ce soir du coup je vais coudre de haut en bas d'accord je vais essayer de me mettre en face de vous et je viens aligner le pied et je reviens aiguille au centre pour coudre un centimètre du bord donc là en théorie ça devrait venir fermer notre petit décalage de poche d'accord donc on va coudre et on va vérifier on y va je vous ouvre un peu le mieux voilà on essaye d'avoir quelque chose de régulier je vous dis pas de ne pas faire de décalage parce qu'à tous les coups sinon je vais en faire des fois on s'auto-porte la poisse oui attention je plante l'aiguille vérifiez où est votre curseur de fermeture faut pas qu'il vienne dans la couture donc la fermeture doit être ouverte d'accord parce que ça implique pas gasser les gouttes en montant ici sur le côté je reste bien un centimètre parce que je veux vraiment fermer une baisse en poche et je descends ici instant de vérité je vérifie au dos que j'ai bien cousu dans le fond de poche donc vous voyez là ma couture elle a pris le fond de poche donc j'ai pas de soucis et ma poche va être fermée vous les vérifiez vous mettez votre main dedans tout va bien donc c'est nickel c'est bon tout va bien une fois que j'ai fait ce côté je fais l'autre côté aussi tout pareil et moi je m'occuperai à la fin de tous les lives de retailler la pièce qui est trop petite vraiment désolé on n'avait pas du tout du tout si jamais votre fond de poche n'est pas pris dans la couture je pense que je vérifie mais normalement je pense que comme on va retailler avec on va retailler avec des un petit peu vous pouvez coudre un tout petit peu plus loin pas beaucoup mais un petit peu donc est-ce que ça va pour vous normalement ça se prend dans la couture là je viens ouvrir et j'admire le résultat c'est beau ça et je vais venir repasser d'accord pour marquer pour bien fixer ma marge de couture en place donc ma marge de couture elle est vers l'extérieur je rabats ma pièce D1 vers l'extérieur d'accord et je garde la marge au dos de cette pièce c'est exactement comme tout à l'heure cendre une gros souci énorme décalage entre PIZ1 et plus petit que D2 alors attends PIZ1 plus petit que D2 quand tu dis plus petit c'est combien ? beaucoup beaucoup plus petit ou un petit peu ? dis-moi combien ? parce que l'énorme décalage c'est combien ? exactement ? normalement ça doit coller ou alors tu as pris une fermeture très fine et tu as là mangé tes marges de couture pour vraiment réduire la pièce mais normalement moi j'ai retaillé j'ai retaillé 0,5 j'ai retaillé 0,5 moi donc là je passe un petit coup de fer bon je ne mets pas ma je ne mets pas ma mon tapis en espérant ne pas brûler le bureau voilà pour bien fixer les marges en place donc de D3 et D1 et là je vais venir faire une surpiqure alors là pour le coup si vous voulez utiliser un pied pour surpiquer c'est possible parce que je n'ai pas de fermeture qui me gêne donc je vais rester comme ça et donc je viens faire une surpiqure au point droit à 0,5 cm sur la pièce D1 et D3 1 cm de chaque côté alors Sandrine chaque côté c'est ici est-ce que tu as mis cette pièce dans le bon sens ? parce que je ne comprends pas trop ton souci je ne comprends pas trop ton souci sur quelle taille tu travailles et est-ce que ton carré test était bon ? hop on y va alors on fait notre surpiqure tranquillement j'adore ce petit détail là je vais vous montrer après je trouve que c'est très énorme ce point de propreté bien trop bien surpiquée est-ce que tout va bien chez vous ? il a l'air d'aller quand vous parlez plus c'est que vous cousez alors voilà est-ce que ça va ? j'ai l'impression que ça va aussi Instagram ? une petite étude juste hop la phase de couture est finie Sandrine je crois que je me suis trompée de côté je pense que à mon avis c'est peut-être cette pièce qui n'est pas dans le bon sens vérifie tranquillement sans stress de toute façon là on a fini donc tu vas pouvoir retrair ou regarder replay tranquillement donc ça donne ceci je vous montre moi des fois on a un truc pour les détails mais j'adore ce petit coin là je trouve qu'il est très mignon entre toutes les surpiqures ici je ne sais pas ce que vous en pensez est-ce que vos finitions sont propres ? moi ça va de l'autre côté c'est bien moi je trouve que c'est bien alors ici du coup je vais venir couper mes petits angles ici et puis mes petits fils alors j'ai un mini décalage en bas ici mais ce n'est pas grave du tout parce que je vais le retailler de toute façon et je vous donne l'étape à faire ensuite moi je vais la faire tranquille après parce que je n'ai pas retaillé non plus la pièce d'hier en tout cas bravo c'est très beau je vais vous dézoomer un coup ah bon j'ai déjà dézoomé ça va et donc exactement tout pareil qu'hier on va venir retailler notre pièce je vais manger ça c'est génial avec le gabarit G voilà donc pour ça là exactement comme hier vous allez en bas c'est pas la peine de marquer le centre parce que ça se place parfaitement ici ah Stéphanie elle dit c'est très beau je trouve ça aussi très beau moi très chouette en plus le tissu là vert est très beau hop et du coup vous venez marquer le centre de la pièce du haut donc j'aurais été préférée de cliquer la pièce avant et vous placez ensuite le gabarit c'est tout pareil qu'hier c'est les mêmes étapes en fait je veux être sûre d'avoir les deux pièces de doublure identiques parce que même si on coupe parfaitement même si on respecte les marges de couture faire deux fois la même chose avec tout cet empiècement de pièces je préfère être sûre et souvent en plus dans le patron j'ai inclus une petite différence de taille un peu plus de tissu parfois quand je sais qu'il y aura de la retaille à faire vous voyez là j'ai un peu de retaillage de chaque côté et c'est exprès de mémoire des fois j'agrandis un peu exprès les pièces pour être sûre parce que certaines marges de couture parfois il y a des personnes qui ont un peu de mal et donc du coup si vous mangez la marge après c'est trop petit donc du coup tranquillement pour la prochaine fois moi je vais le faire tranquille parce que j'ai pas fait mes pièces d'hier déjà vous venez mettre votre gabarit comme ça donc vous centrez bien le haut et le bas vous faites l'écran d'accord et simplement vous allez venir retailler le tour de la pièce à l'aide du gabarit Valérie ça tombe nickel avec la gabarit rien à la retailler et bien parfait donc ça vous donne ceci je vais remonter comme ça on va se voir en plus ce sera plus sympa on a fini de coudre alors il faut que j'arrive à vous remonter hop voilà et voilà donc ça vous donne ceci et du coup pour le coup je pense que je suis encore zoomée maintenant je vais pas du tout bien placer mon téléphone pour demain la prochaine fois quand vous voulez d'accord vous allez venir retracer le bord du gabarit pour couper ce qui dépasse donc les choses la plus importante ce qui m'intéresse le plus ici c'est d'avoir ici vous voyez marqué zip égale 35 cm il y a pas 35 cm ici il y a des coins de propreté d'inclus attention ne mesurez pas c'est d'avoir en fait cette partie là qui va être totalement identique à la pièce d'hier pour pouvoir poser mon zip par la suite donc on pense bien au cran de placement du gabarit ça c'est hyper important d'accord normalement les angles du bas ils se placent nickel parce que la pièce elle était elle incluait déjà un petit début d'angle normalement ça se place bien mais il y a un petit peu de retaille à faire sur les côtés et donc ça c'est normal Patricia elle dit s'il manque un tout petit peu sur le côté presse 05 est-ce que c'est grave ? alors Patricia de quelle pièce est-ce que tu me parles ? si tu me parles d'ici 05 c'est pas hyper grave parce qu'à la suite on va coudre à 1 donc toi au lieu de coudre à 1 tu feras une couture à 05 donc retiens-le ça dépend de ce que tu fais d'accord ? voilà mais du coup ça vous donne ceci donc une fois qu'on a retaillé moi je ferai ça tranquillement je vais nous tailler et je l'ai passé déjà on va se faire les deux ensemble ça vous donne une jolie pièce et bravo votre poche zippée est terminée et elle est très très belle félicitations c'est canon voilà à la vague elle dit maintenant on boit un mojito pourquoi pas ? pourquoi pas ? moi j'ai de la menthe mais j'ai pas de glaspillée personnellement ici hop j'ai pas mon téléphone droit voilà je vous dis bravo j'espère que ça vous a plu et que du coup on commence à voir l'ouvrage prendre forme elle est où ma pièce d'hier ? attendez je vous montre ce que ça donne chez moi hop je suis sûre que ça va donc ça c'est ce qu'on a fait aujourd'hui donc c'est la pièce zippée de doublure et ça c'est mon autre côté donc c'est la pièce la poche élastiquée donc dans ma doublure là quand je vais ouvrir mon vanity à l'intérieur ça va être comme ça ça va être beau j'espère que vos pièces vous plaisent aussi moi j'ai hâte de voir un modèle terminé Céline a dit merci à Dodinette et à toute l'équipe j'ai reçu mon colis attend pour le live vous êtes une super équipe et bien merci beaucoup dans la super équipe il y a mon mari qui lui gère les colis il est au taquet il aime pas du tout être en retard et même des fois le week-end je l'interne de travailler parce que sinon il ferait des colis aussi et oui j'en profite à Noël elle dit trop contente du résultat et bien génial et mamie elle nous dit toujours excellente pédagogue ça me fait trop plaisir et Guylaine merci pour ce live c'est trop super oh Instagram je suis pas en face je parle à côté n'importe quoi attendez je vous tourne voilà on se verra mieux c'est mieux oui je vous ai fait un petit message et je vous remercie des messages que vous avez mis pour Mylène il y a aussi Mylène qui rejoint l'équipe et qui s'occupe du SAV donc maintenant si vous avez une question sur votre commande en cours le mail avant c'était boutique arrobas de dinette.com maintenant c'est assistance arrobas de dinette.com et elle répond à vos messages elle va aussi prendre en charge les messages Facebook d'ici début juin donc elle commence un petit peu à regarder donc c'est elle qui vous répond et s'il y a besoin d'interagir parce qu'il y a des choses qu'elle peut faire d'autres pas faire elle n'a pas la main surtout elle contactera Jérémy qui fera voilà s'il y a des choses à faire un souci avec un colis quelque chose on est toujours là pour vous et bien merci beaucoup je vois que vous êtes très contente je vois des merci pour tout merci pour vos explications je vais pouvoir faire mon sac ébène numéro 4 et la trousse après elle dit Patricia génial je suis contente que ça vous plaise ah Isabelle elle dit elle est géniale et bien merci Isabelle je lui dirai ça lui fera plaisir donc l'équipe ça grandit doucement mais sûrement c'est chouette et puis on se structure au fur et à mesure nous on est une petite entreprise on travaille de chez nous et de on est un petit peu là de fil en début parce que c'était pas du tout prévu mais c'est chouette les histoires comme ça imprévu c'est vraiment chouette Marie elle dit c'est un vrai bonheur vivement demain pour continuer oui si je m'écoutais pas je continuerais aussi j'avoue je prends autant de plaisir que vous demain on fait la poche à rabat je l'ai déjà fait j'ai pris de l'avance mais vous la verrez demain dans le récap des pièces demain matin je vous ferai un récap des pièces comme tous les jours Myriam encore un super live merci Dodinette oh et Anne sur Instagram qui dit trop beau merci Elodie mais avec plaisir je vous dis bonne soirée je vais activer le replay me mettre sur YouTube merci beaucoup aux filles de l'équipe je vois qu'il y avait pas de testeuses aussi donc Claire qui a répondu aux questions sur Facebook et Mag et Julie sur Insta merci beaucoup parce que j'ai du mal à être sur les deux réseaux et ça m'aide beaucoup donc merci les filles Julie elle dit à demain on coup la la poche à rabat extérieur tout à fait je vous souhaite une bonne soirée oh c'est trop mignon Marianique elle dit si tous les profs étaient comme toi c'est super en fait moi je vous explique comme j'aurais aimé qu'on m'explique parce que moi comme je suis dyslexique mon cerveau il fonctionne pas logiquement comme la logique de tout le monde donc j'essaye de vous donner un max de détails donc si vous avez réussi et que vous êtes contente et content et ben j'en suis ravie c'est le but Thérésa merci beaucoup et bonne soirée je vous dis à demain bonne soirée c'est bien on finit en temps et en heure donc ça c'est cool et rendez-vous demain à 18h n'hésitez pas à poster vos pièces sur le groupe d'entraide Facebook c'est coudre le mystère ébène de Dodinette je vais vous remettre le lien en replay parce que j'adore voir vos ouvrages prendre forme ça me fait trop plaisir bonne soirée à demain j'ai envie de rester mais bon c'est dimanche c'est bien si on finit en avance il y a des choses à faire encore il y a la vie de famille faire à manger tout ça donc bonne soirée et puis à demain j'ai hâte j'ai déjà hâte comme on dirait c'est même pas fini et on a envie de recommencer ça c'est l'addiction ça c'est la couture et c'est le partage merci beaucoup à toutes merci infiniment belle soirée à demain